Il faudrait aller à mon préféré. Bien, Psycho, 1960, qui était son film le plus connu. On ne se le cachera pas là-dessus. Puis là, je te prends un exemple. Je pense que tu vas confirmer ça. Même si tu n'as pas vu Psycho, tu n'es pas surpris en le voyant. Tu as déjà vu la scène de la douche mille fois. Mais j'avais vu Psycho de Gus Vincent. Ah, pour vrai? Oui, à l'époque. Oh my God! Oui, mais là, tu sais... Non, non, mais c'est la place de l'époque. C'était en 98. 98, donc j'avais 13 ans. Puis là, je commençais à écouter des films d'horreur. Puis là, ça sort. Il était accessible. Il y a toutes les vidéos où je l'ai loué. Puis c'est du plan par plan. C'est la même affaire, juste en couleur. Ah, il est en couleur, celle-là. Je pense qu'il est en couleur, oui. Ah oui? Je pense que oui. J'ai vu des images. Mais quand même, Julian Moore, William H. Macy. Vin Duvon. Vin Duvon. C'est un gros casting. Mais oui, c'était plan par plan. C'est la même bout de cette affaire. Je vais me demander juste pourquoi. Ma question à Ness Vantzen, ça serait juste pourquoi. Ça, c'est une grosse question. Je pense que bien les gens se sont demandés. Je pense que c'était une idée de vouloir se rapprocher du maître. De juste faire comme... Je vais le refaire. Puis un studio qui me donne de l'argent. Je pense que c'était juste un trip. Un trip. Puis je suis comme... Il y a quelqu'un qui a donné de l'argent avec Gumball. Je vais le faire. Alors, celui de 1960, l'original qui est fait en... Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. À ce moment-là, Hitchcock, il y a eu des subis, des flops avant, des films super dispendieux qu'il a fait. Celui qu'on vient de parler, donc By North West, ça a dû être dispendieux pas mal. Et là, il était à la télé à ce moment-là aussi. Il s'est fait beaucoup connaître à la télé par une jeune génération. Donc, avec Alfred Hitchcock Prison, je pense, tout simplement. Donc, il a comme pris son équipe de tournage télé pour faire ce film-là. Parce qu'il n'avait pas les moyens. Sinon, il a filmé en noir et blanc. Il n'a pas pris... Pour le lead masculin, Anthony Perkins n'était pas très connu. Donc, voilà. Et on va y aller dans l'horreur. Et c'est vraiment le film qui a mis les bases de l'horreur par la suite. Tu sais, définitivement. C'est peut-être le master film horreur qui a comme influencé surtout les slasheurs qui ont suivi. Ben, exactement. Puis, l'actrice aussi a engendré... Ben, Janet Leigh, il faut le dire, qui est celle qui se fait tuer dans la douche. Et la fille... Et la mère. Et la mère, excuse. Là, t'es comme Hitchcock, mais tu casses du monde plus vieux, plus jeune. C'est la mère de Jamie Lee Curtis dans les Halloweens. Avec la Scream Queen des années 80. Ben, puis sa mère ne donnait pas sa place dans le cri non plus. Tu sais, là, quand tu vois ce scène-là, tu fais, ah ouais, sa fille, c'est la même chose d'Halloween. C'est ça. C'était carrément ça. Ouais, c'est les bases de l'horreur. Parce que c'est pas horrifiant pour nous, là, en 2020. C'est vraiment pas épeurant. Zéro, là. Mais le plan, quand la fin, quand la soeur, puis ils cherchent, puis ils cliquent dans la maison, puis quand Perkins rentre dans le sous-sol, là, sa face... J'ai eu un petit... Cette face-là, elle hante le truc. On parle beaucoup de la scène de la douche, et avec raison. C'est parce qu'à l'époque, ça hurlait dans le cinéma, cette scène-là, c'était comme... C'est un hit, là, c'est normal. Mais oui, il y a des moments, moi aussi, quand il arrive avec son... Comme la perruque, puis tout. Il y a comme une espèce de face démoniaque. Ah, il y a une face démoniaque, puis cette face-là est terrifiante. Il y avait quelque chose de... Tant que la scène de la douche était vraiment une prouesse technique, dans le sens qu'il ne voulait pas montrer... Le couteau dans la peau. J'imagine qu'il y avait un double truc. C'était le côté... Il n'y avait pas d'argent. Il y a plein de raisons. Puis je pense qu'il y avait... Pas censure, mais je pense qu'il y avait peur aussi de trop être violent. Oui, c'est ça. Que ce soit comme banni. Fait que je pense qu'il y avait plein de trucs. Ce qui a amené ce montage-là avec... Mais la musique. C'est la musique que tout le monde connaît. C'est incroyable. Mais c'est la découpe. Comment ils utilisent le champ contre champ. Puis juste une main qui se balance de même, mais on ne voit jamais rien. Jamais. Et tout est dans le... Et puis c'est ça qu'il y a. C'est qu'il a mis à la base de... Finalement, ce qui est plus horrifiant, ce n'est pas tant de voir le gore, voir le sang gitlé, puis voir le couteau rentrer dans la peau, que cette frénésie-là, qu'on ne sait pas si... Dans ce moment-là, on pense que c'est la mer. Mais c'est juste la folie de ce moment-là plus que le montrer, en fait. Puis finalement, c'était du génie faire ça. Oui, vraiment. Même en le réécoutant pour la millième fois, cette scène-là, pas le film dans soi, mais juste la scène. Il y a encore quelque chose qui vient me chercher avec la musique, les plans, un gros plan sur la bouche d'elle qui crie. C'est tellement efficace. Puis même l'après, le tun-tun, tun-tun. Oui, c'est ça. Elle est à tirer les rideaux, puis il n'y a pas de magique. On voit l'eau avec le sang. Mais ce qui devait être fou puis qui était comme dur pour nous à notre époque, parce que c'était tellement connu, mais de le vivre sans savoir. Oui. Puis c'est un peu ce que je disais. On disait avec Vertigo justement que le film est à plein milieu. Maintenant, c'est autre chose. Mais ce film-là, c'est exactement ça. En plein milieu, le personnage principal meurt. C'est fou, là. Là, t'es comme, OK, qu'est-ce que c'est? T'attends pas à ça, là. Il y a des réalisateurs par après qui ont comme repris cette façon de faire-là. Puis c'est, moi, à mes yeux, c'est vraiment du génie. À partir de là, t'es comme, mais c'est quoi le film? Puis là, ça devient encore plus terrifiant parce que t'es juste comme, je ne sais pas dans quoi je m'embarque pour le reste, tu sais. Puis ce qui était brillant, c'est que dans le fond, bien, pour ceux qui n'ont pas vu le film, s'il y en a, mais moi, je ne l'avais pas vu vraiment. Mais tu sais, dans le fond, c'est qu'elle, elle vole de l'argent parce qu'elle a comme un amoureux qui a des problèmes d'argent, qui a des problèmes d'argent. Puis là, lui, il dit un peu, bien, je ne peux pas être avec toi tant que je n'ai pas réglé ça. Fait que là, elle a réussi à mettre la main sur un 40 000, puis là, elle part avec. Un peu dans l'espoir de dire, je vais pouvoir payer tes dettes, ou autre chose. On va pouvoir être ensemble, blablabla. Mais ce qui est vraiment du génie, c'est l'utilisation de la musique. Il va mettre la musique, toute la première moitié du film, à chaque moment où il y a quelque chose d'immoral ou de pas correct. Fait que quand elle prend l'argent, il y a de la musique. Quand ils couchent ensemble de manière primaritale, il y a de la musique. La musique revient tant avec l'argent. Fait que c'est tant comme, OK, c'est l'argent, puis c'est pas trop. Et ce qui amène, justement, que quand elle veut le souper avec l'autre, je vais prendre une douche, je ne sais pas trop, c'est après, je me mélange, là. Je pense qu'il y avait soupé. Avec Norman Bates, il mange des sandwichs, tout ça, puis après ça, elle s'en va prendre la douche. Après, c'est ça. Mais avant qu'elle mange, elle cache l'argent. La musique part au moment qu'elle touche l'argent, qu'elle cache dans la pièce. La musique, elle arrête. Puis là, quand elle arrive dans la... Il n'y a plus de musique. Fait que là, il a mis dans notre tête que tout est correct. C'est ça, exact. Mais c'est vrai, il n'y a pas rien. Elle va prendre une douche. Et là, le monde... Ils ont dû mourir dans la salle. C'est clair. C'est ça, ça, ça. Il est tellement manipulateur, puis c'est fou, là, comment il réussit à le faire, à jouer sur tes émotions. Puis tu sais, je disais que ce n'était pas horrifiant pour nous parce qu'on en a vu d'autres, mais c'est vrai que tu te m'allais pas que ça doit être fou. Puis encore, là, il y a d'autres plans aussi. Je trouve que Norman Bates, le personnage, il est quand même... Tu sais, le dernier plan final, lui, sur un fond blanc qui fait juste un regard caméra, c'est quand même quelque chose. Lui, quand il va enterrer la voiture de Marion Crane, puis là, il va juste... Je ne sais pas s'il regarde la caméra, je ne pense pas nécessairement, mais il est juste comme... Regarde au loin parce qu'il entend un bruit. Fait que tu as juste lui qu'après avoir commis un meurtre, il a quelque chose dans les yeux. Juste quand il est dans la pièce avec tous les oiseaux... Mais ça, c'est un présage à Bird's. Est-ce que tu as un problème avec les oiseaux? Je sais pas. Parce que quand j'ai vu ça, puis tous les oiseaux autour de Norman Bates, Ça s'est trop odieux quand tu sais ce qui s'en vient. C'est comme... OK, il a du... Pour lui, l'oiseau, c'est le mâle. C'est comme... Je ne sais pas. Il est un grand traumatisme d'enfance. Peut-être. Il se fait attaquer par une oie dans un parc. C'est ça, quand il va sortir de cette pièce-là, il part du noir puis il arrive au comptoir puis je sais pas, c'est vraiment dans... C'est vraiment une bonne performance du vilain. Finalement, son minimalisme de réalisation. Son minimalisme de technicalité parce qu'il n'y avait pas les moyens. C'était pas un choix, hein? Non, c'est ça, mais ça a donné quelque chose de complètement fou. Il devait avoir pas assez d'éclairage, justement, puis il a joué beaucoup sur le contraste. Exact. OK, là, on n'éclaire pas dans le fond, il sort du noir. À quel point ça venait d'un, de lui ou de la... C'est pas une technique, là. Bien, toute la scène de la voiture, comme tu t'as évoqué, mais un plan fixe sur elle avec le volant puis t'entends, justement, les autres personnages qui ont parlé, la musique, puis ça devient de plus en plus noir parce que c'est le soir, mais, tu sais, c'est efficace, c'est super beau, la version restaurée de tout ça. Moi, je l'avais vu au cinéma il y a quelques années, là, sur pellicule. C'est incroyable. Mais le seul, vraiment, fuck, on a mentionné... Bien, la surexplication, quand ils sont avec les policiers, puis c'est comme, non, non, c'est pas du boulotment... J'avais oublié ça, puis je... Ah, aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce qu'on a compris, ou même si on n'a pas compris... Effectivement, c'est plus nécessaire, tu pourrais faire une édition du film puis enlever cette scène-là, mais... On catch qu'il y a quelque chose, là. Tu n'as pas besoin de savoir exactement la condition psychologique. Oui, oui. Puis là, c'est sûrement lui qui avait tué sa mère, puis l'amant, puis quand son père est mort, c'est là que ça a parti. Oui, oui. Mais ça, c'est... Mais justement, tu vois, il a mis les bases du cinéma quand on disait de ne pas trop à montrer, puis après, il explique. Tu sais, il ne monte pas, mais il explique. Oui, oui. Ça, c'est l'autre bout que souvent dans le cinéma d'horreur, quand ils font, mettons, tu as un qui marche puis tu as le deux. Oui. Le deux, c'est comme, on va expliquer l'origine de tout ça. C'est comme, non? Non. Tu viens de tuer le mystique autour de ce qui faisait part de comment il est complètement fadé. C'est comme, pourquoi? Je ne sais pas. Il est juste... C'est un de ceux qui vieillit le mieux, je trouve, à cause de son minimalisme parce que... Le noir et blanc. Le noir et blanc a énormément à ça. C'est un de ceux